Merci beaucoup de nous joindre pour une discussion sur l'intégration de la planification familiale dans les régimes orientés vers la cuivre sanitaire universelle et l'assurance maladie. Comme vous le savez déjà, un système de santé qui fonctionne bien et un système de santé qui s'assure que tout le monde puisse accéder aux services de santé qu'on les a besoin sans difficulté et qui s'assure que les ressources soient utilisées de manière efficace. Pour avoir les programmes de planification familiale durable, il est nécessaire de s'assurer que les fonds suffisants soient disponibles et que ces fonds soient utilisés pour soutenir les populations qui en ont le plus besoin. Cet objectif est tellement important pendant cette crise et pandémie de la COVID-19. Diapo, s'il vous plaît. Pendant ce webinaire, nous aurons de temps pour la discussion. Pour contribuer ou poser une question, veuillez lever la main par cliquer « Raise Hand » dans la boîte de participants comme nous avons mis cette diapo. Et ensuite, je suis ravie de vous présenter à mes collègues du projet HP+. On va commencer avec notre collègue Andrew Carlson du projet HP+, qui va discuter l'intégration de la planification familiale dans les régimes orientés vers la cuivre sanitaire universelle. Ensuite, je vais partager quelques mises à jour de l'étalier régional francophone des points focaux FP2020 qui avaient lu à Dakar, Sénégal en mars 2020. On aura de temps pour une discussion avec les participants du webinaire au progrès et aux obstacles pour l'intégration de la planification familiale dans les régimes orientés vers la cuivre sanitaire universelle. Ensuite, Andrew Carlson, Pascal Samfermin et Sarah Stratton du projet HP+, vont animer une discussion sur les quelques questions fréquemment posées dans ce domaine. Pour clôturer, Andrew Carlson va partager quelques mises à jour de la feuille de lutte du financement de la planification familiale. N'hésitez pas à taper vos questions ou vos commentaires dans le boîte chat de Zoom pendant le webinaire. Alors, je passe la parole à Andrew. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour, je m'appelle Andrew Carlson et je suis associé principal en financement de la santé chez Palladium. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter les concepts et les définitions qu'il faut comprendre quand on discute de l'intégration de la PF dans la couverture sanitaire universelle et dans l'assurance maladie. Diapo. Il y a une fausse idée que la couverture sanitaire universelle ou la CSU est la même chose que l'assurance maladie. De fait, la CSU est un objectif dont tout individu a accès aux services de santé dont il a besoin sans être exposé à des difficultés financières. Comme illustré par ce graphique, il y a trois dimensions de la CSU. La couverture des personnes, la couverture des soins et la couverture des coûts de santé. Il s'agit de l'expansion de ce cube pour avancer vers la CSU. Pour l'assurance maladie, ce n'est que l'un des mécanismes qu'un pays peut établir pour financer ses avancées vers la CSU. Une deuxième fausse idée est que l'inclusion de l'APF dans un panier de soins est la même chose que l'intégration de l'APF dans ses avancées vers la CSU. L'inclusion de l'APF dans un panier de soins n'est qu'une étape possible vers l'intégration. Quand l'APF est intégrée, les utilisatrices de l'APF reçoivent les soins dont elles ont besoin et quand elles ont besoin, offerts par des prestataires à différents niveaux du système qui, un, fournissent un bon ensemble des services de l'APF, deux, partagent les dossiers des utilisatrices de l'APF entre les niveaux du système, trois, orientent efficacement ces utilisatrices entre ces niveaux, et quatre, promeuvent la continuité du personnel. Actuellement, les programmes de l'APF sont les pays en développement qui font face à une triple transition qui menace la durabilité de ces programmes. D'abord, les pays connaissent une transition financière. Le financement externe de l'APF est devenu moins certain à une époque où le financement pour les autres domaines de santé est en retrait, ce qui met en pression les budgets domestiques pour l'APF. L'émergence des maladies non transmissibles représente une autre transition mettant en pression les budgets de l'APF, une transition qui accélère en mesure que les populations dans les pays de développement deviennent plus âgées et plus riches. La troisième transition à souligner est la transition des systèmes de santé. Les programmes de santé verticaux sont consolidés dans les régimes orientés vers la CSU. Si les programmes de l'APF ne sont pas intégrés là-dedans, leur durabilité à long terme est en danger. On peut distinguer quatre différents types d'assurance maladie. Commençons en haute à gauche de ce graphique. L'assurance maladie sociale concerne les employés du secteur formel public et privé et les assurés contribuent au régime par le biais des impôts sur les salaires. Pour les régimes d'assurance maladie privée, ils sont financés également par les impôts sur les salaires mais ciblent le secteur formel privé uniquement. Le troisième type de régime sur cet impôts est l'assurance maladie nationale, auquel adhèrent les secteurs formels et informels. L'assurance maladie communautaire cible généralement le secteur informel uniquement. Dans ces deux derniers types, les assurés du secteur informel contribuent au régime sous la forme des primes fixes. Diapo. L'assurance maladie n'est qu'un des régimes que les pays peuvent établir pour avancer vers la CSU. Sur cette diapo, on considère deux autres régimes qui augmentent le pouvoir d'achat de l'utilisateur de l'APF. À la gauche, un bon est un ticket transmis du gouvernement aux clients de l'APF qui le permet d'obtenir des services sans frais ou à des coûts subventionnés. À l'Ouganda, les programmes de bon couvertent un dollar des coûts de la consultation de l'APF, de toutes les méthodes de l'APF et des services de suivi. Un autre instrument commun permettant de renforcer le pouvoir d'achat des clients de l'APF est la subvention conditionnelle en espèces. Dans un tel programme, le gouvernement transfère la récompense financière après satisfaction de certaines conditions démontrées par le client. Toutefois, des tels programmes remboursent généralement les services d'assistance conseil et non les services de l'APF. Diapo. Quand on fait référence à l'implication du secteur privé dans le financement de l'APF, on pense souvent à la responsabilité sociale des entreprises ou la RSE. Toutefois, l'intégration des services de l'APF dans les offres de services des prestataires privés est plus favorable à la durabilité des programmes nationaux de l'APF. Sous les approches de segmentation du marché, des pays ont trouvé que les clients avec haute capacité à payer obtiennent les services de l'APF dans le secteur public. Si ces individus sont orientés vers les prestataires commerciaux, les coûts associés à ces individus transitionnent du secteur public au secteur commercial. Cependant, il existe souvent les barrières empêchant les prestataires commerciaux au fur et à l'APF, même si des clients auraient la volonté et la capacité d'y transitionner. Il faudrait assurer également que l'environnement politique est favorable à la transition des clients du secteur commercial. Diapo. Quel que soit le régime dans lequel l'APF est intégré, les intrants de l'APF doivent être achetés stratégiquement pour élargir la couverture et protéger financièrement les utilisateurs. Il y a plusieurs méthodes d'achat, mais là on voit les méthodes les plus courantes. Sous le budget fixe, le prestataire reçoit son budget par période et le prestataire est par conséquent motivé à traiter moins de clients de l'APF parce qu'il n'existe pas une motivation à faire autrement. Sous la rémunération à l'acte, le client ou l'assureur paye le prestataire pour un service suivant l'usage du service. Cette méthode motive le prestataire à fournir les services de l'APF qui sont plus rentables pour le prestataire, ce qui est au détriment des autres services de l'APF. Finalement, sous la capitation, l'acheteur paye le prestataire régulièrement, par mois par exemple, dans les versements basés sur les taux d'utilisation attendus. Cela motive le prestataire à fournir les services de l'APF les moins coûteux pour le prestataire. L'achat stratégique par conséquent se définit comme l'application des différentes méthodes d'achat aux méthodes de l'APF appropriées de manière que l'utilisation des services, la couverture, la protection financière, l'efficience et l'équité sont maximisées. Diapo. Et merci beaucoup pour votre attention. Je laisse la parole à Katie Warner pour présenter les prochaines étapes des pays en matière de l'intégration de l'APF pour les pays qui ont participé à la réunion régionale de FP 2020 à Dakar. Merci beaucoup. Merci, Andrew. Merci. Comme les engagements politiques et programmatiques, le financement est un domaine clé pour les engagements du partenariat FP 2020. En mars, les points focaux FP 2020 de 16 pays francophones et les partenaires techniques se sont réunis pour avancer le partenariat, faire les échanges et avancer les engagements des pays. Comme aux Italiers des points focaux FP 2020 PC, le financement était un des thèmes clés. Les autres thèmes clés étaient les besoins des adolescents et les jeunes et le partenariat mondial pour la planification familiale FP 2020. Diapo, s'il vous plaît. Merci. FP 2020 a dû terminer les objectifs de cet ételier et les thèmes clés par un processus consultatif avec les points focaux et les partenaires techniques. Les discussions thématiques sur le financement de la planification familiale étaient orientées vers l'action sur les sujets suivants sur cette diapo, comme la mobilisation des ressources intérieures, les échanges stratégiques et la planification familiale dans le cadre de la CSU et des régimes d'assurance maladie. Diapo. Pendant cette séance de l'étalien, les points focaux ont identifié quelques prochaines étapes pour leur travail sur la planification familiale dans le cadre de la CSU et des régimes d'assurance maladie. Quelques pays vont maintenir l'APF dans le paquet de soins. Les autres vont plaider pour l'inclusion de l'APF ou doivent établir un mécanisme pour la CSU. Des pays ont noté le besoin de plaider pour la mobilisation des ressources nationaux ou de mettre à jour les lois vers l'assurance maladie. Enfin, le Bénin a noté un besoin d'évaluer les coûts de l'intégration de la planification familiale dans le CSU. Diapo. Alors, nous aimerions vous laisser la parole par un tableau rond sur le progrès et les obstacles de l'intégration de la planification familiale dans les régimes orientés vers le CSU et l'assurance maladie. Comment votre pays a-t-il avancé dans l'intégration de l'APF dans le CSU ou l'assurance maladie? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Donc, cette séance sera une séance interactive. Donc, si vous aimeriez contribuer, vous devez lever la main dans la boîte de participants pour participer. Et nous pouvons attendre quelques moments pour vous de lever la main ou de réfléchir. Donc, nous allons attendre un peu. Je crois que nous devons démarrer la fonction de lever la main. Merci. Je vois la main d'Eli. Allez-y. Oui, bonjour. Je viens de Madagascar. Pour répondre à la question, il faut d'abord que j'explique un peu comment se déroule l'évolution vers la couverture santé universelle à Madagascar. Il y a plusieurs régimes de financement. Il y a le régime de financement obligatoire pour les fonctionnaires de l'État, pour le système privé formel. Et ça se limite seulement à ceux de groupe qui concernent le financement obligatoire. Il y a eu un essai de mise en place d'un régime d'assurance maladie au niveau communautaire avec les mutuelles de santé, mais également avec une crise nationale de solidarité santé. Si les mutuelles communautaires ne parviennent pas à avoir une couverture satisfaisante, la CNSS aurait pu être quand même une solution pour tout ce qui concerne le secteur informel et la communauté. Malheureusement, après six mois de mise en œuvre, l'expérience s'est arrêtée un peu pour des raisons de manque de cadre juridique bien précis. Donc, l'État actuellement est en train d'arranger ce problème-là. Et on espère que d'ici bientôt, on va pouvoir résoudre le problème. Pour répondre directement maintenant, quelle est l'avancée dans l'intégration de l'APF? L'APF est totalement intégrée pour le secteur, pour le régime obligatoire, c'est-à-dire pour les fonctionnaires de l'État et pour le régime qui concerne le secteur privé formel. Donc, c'est intégré. Les usagers des systèmes de santé peuvent effectuer des consultations PF et recevoir en conséquence les produits nécessaires relatifs à l'APF. Pour ce qui concerne le secteur privé formel, il y a une cotisation élevée sur les salaires, comme vous le savez. 6 % du salaire, 1 % revient aux travailleurs et 5 % revient à l'employeur. Pour les fonctionnaires de l'État, c'est un paiement à partir d'une allocation qui est effectuée par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, les obstacles se rapportent uniquement en ce qui concerne le niveau communautaire. Et en termes de chiffres, il y a seulement 5 à 7,5, 8 % seulement de la population qui est couvert par un mécanisme d'assurance maladie au niveau des fonctionnaires, au niveau du secteur privé formel. Le reste n'est pas couvert par un mécanisme d'assurance maladie. Et c'est ça le problème. Voilà en ce qui concerne Madagascar. Je veux remercier. Merci beaucoup, Elin, d'avoir partagé votre expérience à Madagascar. Je vois la main levée de Ludovic aussi. Donc, nous pouvons passer la parole à Ludovic. Allez-y. Je crois que votre... Allez-y. Bonjour, bonjour, madame, bonjour à tous. Moi, je viens du Bénin. Je suis Ludovic Kegadégué. Je suis au département des programmes de Social Watch Bénin qui est un réseau d'organisation de la société civile dans le sujet budgétaire, des actions du gouvernement. Alors, nous, en tant que Social Watch Bénin, nous sommes rentrés dans la danse du sujet budgétaire, de l'APF, il n'y a pas longtemps. Et nous participons à cette séance pour apprendre des autres et pouvoir savoir comment adapter tous nos outils de celui budgétaire et pour que, quand même, les engagements pris par le Bénin au sommet de Londres et de Wagadougou soient respectés véritablement. Alors, je vous remercie tous pour cette initiative. Puisque le Bénin a mis en place en 2011 son système d'assurance santé pour tous, dénommé Assurance maladie pour le renforcement du capital humain, H, nous pensons que c'est une opportunité pour les acteurs de la société civile comme Social Watch Bénin qui est dans le sujet budgétaire, de pouvoir porter ce plaidoyer et les actions fortes d'intégration dans le système d'assurance santé pour tous. Alors, c'est pour nous un honneur de pouvoir entrer dans la danse avec les autres pays pour que les objectifs soient atteints. Et donc, nous, juste, vous féliciter d'abord pour tout ce que vous faites et pour les jeunes et pour toutes les femmes, pour les hommes en Afrique et dans le monde entier. En tant que coordonnateur de ce projet-là, aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire quand même que le Bénin puisse réussir à faire respecter les engagements du Bénin qui consistent à augmenter le budget de la planification familiale d'ici 2020-2021. Alors, ça a commencé depuis 2017-2018, mais on n'a pas connu beaucoup d'avancées. C'est pourquoi nous participons donc à cette réunion pour apprendre les autres. Je vous remercie. Je peux toujours revenir sur la question technique et sur la question de comment le Bénin a avancé. Je pourrais dire qu'en matière de planification familiale, c'est bien entré dans la société béninoise, seulement que très peu de jeunes, très peu de femmes s'intéressent à ce service-là et ça devient un peu compliqué dans les résultats. Et donc, la difficulté est que la culture ne permet pas, la culture béninoise ne permet pas de pouvoir parler aisément de la planification familiale et ça fait que lorsque vous vous y engagez, ça devient un peu compliqué, même en réussissant quand même à pouvoir changer certaines choses. Et nous espérons continuer par le faire. L'autre chose, c'est par rapport à la qualité de service qui est offert à la population. En réalité, vous savez, lorsque vous avez des tendances culturelles assez fortes qui ne vous permettent pas de faire avancer certains objectifs au plan national et international, ça crée un climat, un climat de nos résultats presque. Et nous, en tant que social watch of Bénin, nous pensons qu'il faut aussi, au-delà du sujet budgétaire, lié à la pierre, penser à la qualité du service qui est offert aux bénéficiaires. C'est important pour pouvoir mesurer les avancées après. Parce qu'une chose, c'est de rendre disponible le système, la planification familiale, mais l'autre chose, c'est de pouvoir permettre, avec les moyens et les cibles, de pouvoir faire participer la communauté, la population, à pouvoir accéder à ces services-là aisément, sans discrimination et sans problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lelovic. Est-ce qu'il y a des autres participants qui veulent ajouter quelque chose? Peut-être un des collègues de Mali, nous avons noté que nous avons quelques participants de Mali. Et nous pouvons laisser quelques moments pour des participants de lever la main. Sinon, je passe la parole à Andrew Pascal. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, pas de problème. Oui, c'est du Mali. Oui, oui, allez-y. OK, d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Birama Djanjakite du Mali. Par rapport à l'intégration de l'APF dans la couverture sanitaire universelle, je crois que je vais introduire, comme mon collègue du Madagascar, il faut d'abord parler des dispositifs qui sont en cours au Mali pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Nous avons globalement trois grands dispositifs. D'abord, le premier, c'est l'amour, l'assurance maladie obligatoire. Il y a un dispositif contributif, c'est-à-dire que le fonctionnement est basé sur le paiement de cotisations et qui concerne les travailleurs, les fonctionnaires de l'État et le secteur privé. Les travailleurs cotisent et les employeurs aussi cotisent une part. Le deuxième dispositif, ça, c'est le RAMED. Le RAMED, ça, c'est le régime d'assistance médicale. Ça, c'est un dispositif non-contributif qui cible uniquement les indigents. Et c'est l'État qui est le principal financier. Normalement, il est prévu que les collectivités aussi contribuent à ce financement, mais pour le moment, c'est l'État qui joue ce rôle. Et le troisième dispositif, ça, c'est les mutuels de santé communautaires. Les mutuels de santé qui sont essentiellement en milieu rural. Et l'autre dispositif, ça, c'est la gratuité légale que l'État a prévu pour prendre en charge les populations. Maintenant, par rapport à l'intégration de la PF dans le dispositif de couverture maladie universelle au Mali, l'État a prévu depuis le 25 février 2019 de faire une grande réforme du système de santé. Et dans cette réforme, il est prévu que la PF soit gratuite pour toutes les Maliennes. Maintenant, actuellement, nous sommes à l'étape de réflexion et d'estimation du coût de cette gratuité et dans sa globalité, mais aussi concernant la PF. Et concernant la PF, les actes concernés sont le ticket de consultation, les différentes méthodes, les produits contraceptifs et les prises en charge des patients en cas de complication. On peut aussi parler un peu de l'achat des services. Je crois que, comme il y a un président de la France qui a parlé de ça, le Mali prévoit et le paiement à l'acte. C'est-à-dire que les prestataires, ceux qui vont dispenser ces services, ils vont être remboursés en fonction des actes. Donc, il a parlé des avantages et des inconvénients, mais je pense que pour la PF, il y aura moins d'inconvénients parce que c'est le patient qui demande sa préférence. Ce n'est pas le prestataire qui va délivrer ce qu'il veut, mais c'est la personne qui va demander la forme qu'elle souhaite. concernant les obstacles, je crois qu'il y a fondamentalement deux grands obstacles. D'abord, l'intégration du privé. Le privé, jusqu'ici, il y a eu beaucoup de réunions avec le secteur privé. Maintenant, on a un peu divisé, mais on va s'entendre, j'espère, parce que l'État, les représentants de l'État veulent que le privé s'implique, mais au même tarif que le public. ça pose un petit problème. Ce n'est pas seulement pour l'APF, mais pour les autres formes, toutes les autres formes de gratuité. C'est le premier grand souci de réflexion qui nous préoccupe maintenant. Et l'autre gros problème, ça, c'est l'extension même de tout ce dispositif-là en milieu rural. nous avons par expérience compris que tous les dispositifs de couverture qui sont mis en place dont j'ai cité et tantôt, que ce soit Lameau, que ce soit Aramette, généralement, c'est les populations urbaines qui bénéficient de ces services. Pour le moment, il y a peu de représentativité de ces structures au niveau périphérique. Alors que si on regarde dans la configuration, dans la répartition géographique du pays, 95% des services se trouvent au milieu rural. Voilà. Je vous le remercie. Merci beaucoup et merci à tous de nos participants qui ont partagé leur expérience. Nous sommes à l'heure pour cette séance, donc je passe la parole à Andrew, Pascal et Sarah du projet HP+, qui vont partager quelques questions fréquemment posées dans ce domaine. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pascal Saffirmer et je suis un conseiller technique en financement de la santé pour le projet HP+. Et comme l'a mentionné ma collègue Katie, je vais présenter quelques questions et réponses fréquemment posées par rapport à l'intégration de la PF à la CSU. Première question, comment devrions-nous convaincre les décideurs à inclure la PF dans le paquet de soins? L'un des premiers obstacles auxquels font face les plaideurs est la fausse idée que les services PF soient gratuits après des décennies de financement externe. Il faut démontrer aux décideurs que ces services sont gratuits actuellement parce que les bailleurs les subventionnent. Mais ce soutien est en déclin. Aussi, il faut convaincre les assureurs de santé, les structures assurantielles à inclure les services de PF et ça doit passer par une connaissance de quoi acheter et par le biais de quels instruments d'achat dépendamment du contexte du pays. Les assureurs devraient savoir combien coûtent les services de la PF et opérationnaliser leur intégration en déterminant le fournisseur, les montants à payer et les mécanismes de paiement. Maintenant, une question pour l'assistance. Quel autre argumentaire devrait-on présenter aux décideurs? Avez-vous des exemples de procédures de plaidoyer que vous avez suivis pour convaincre les décideurs à intégrer la PF? Donc, j'encourage ceux qui veulent partager leur expérience à utiliser l'option lever la main dans la boîte des participants. de plaidoyer de plaidoyer de plaidoyer OK. Bon, moi, je vais intervenir. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, ma main. Oui, oui. Oui. Bon, parmi les arguments, je crois que il y a d'abord l'argument de réduction du coût. De réduction du coût parce que si les assurances, par exemple, si je prends l'amour au Mali, l'amour prend comme prestation l'accouchement. L'accouchement, on sait que l'accouchement se suit à la grossesse. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge toute la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, toutes les dépenses liées au suivi de la grossesse, à l'accouchement, les imageries, les consultations, les ordonnances, on peut faire la part des choses. Il y a des grossesses désirées, il y a des grossesses indésirées. Donc, si l'assureur comprenait que s'il permettait à ses assurés d'être couverts par la planification, ça va nettoyer carrément toutes les grossesses qui sont indésirées. Donc, en supprimant toutes les grossesses qui sont indésirées, il réduit considérablement ses dépenses de médicaments, d'imageries et autres. Ensuite, pour l'État, l'avantage, un des avantages, nous sommes maintenant au Mali où tout le monde est au courant qu'il y a une crise d'insécurité au nord. Donc, il y a des viols. C'est des grossesses qui sont avec des cas de viols. Il peut y avoir des grossesses comme ça, indésirées. Si la planification était possible gratuitement à la portée des cibles, des filles, pour qu'on peut éviter suffisamment de ces grossesses-là qui sont indésirées. Ça, c'est quelques argumentations sans trop développer et qu'on peut développer pour converger. merci beaucoup. Je crois que Ludovic aussi veut intervenir. Et les autorités et les assureurs. Je suis coupé. Oui, là, ça va mieux. Ça va mieux. Pardon. Ça va mieux. Donc, attention, tout ce que je disais, vous n'avez pas entendu? Non, juste quelques secondes, mais vous pouvez continuer. Birama. Non, parce que j'avais fini, j'avais fini, mais si vous n'avez pas entendu, je peux reprendre. Je crois qu'on a entendu les points essentiels. Je crois que ça va. OK, d'accord. OK, donc merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ludovic aussi voudrait intervenir. Ludovic, monsieur Ludovic du Bénin. Bien sûr, merci. Merci. Très intéressant, les deux questions qui ont été posées là. Je voudrais essayer de répondre à la première question. Quel autre argumentaire devrait-on présenter aux décideurs? En réalité, il n'y a pas d'argumentaire qui devrait sortir de rien du tout. Il faut d'abord, en réalité, avoir une base de données sur la question de la planification familiale et essayer d'avoir et faire une analyse situationnelle qui permet quand même d'avoir des statistiques pour dépendre du point de vue de la communauté, du point de vue des organisations de la société civile pour une intégration réelle de la FIEF dans le système de soins. Il y a au Bénin une expérience qui est en cours pour laquelle j'ai été assistante technique, c'est le projet de l'éducation à la santé sexuelle. Ce projet est un projet financé par les Pays-Bas pour mettre en place des documents didactiques, pédagogiques, pour accompagner les apprenants à une santé sexuelle responsable, à une santé responsable et santé sexuelle plutôt responsable au niveau des écoles primaires et secondaires. Et donc, c'est sur la base d'une analyse situationnelle que nous avons constaté en réalité que la question de la planification familiale n'est plus une question à tabou, mais c'est une question de développement. De la même manière, la dividende démographique n'est plus une question de, qu'est-ce que j'allais dire, c'est plutôt une question lorsque vous voulez un bon développement, un développement basé sur la population, basé sur les objectifs clairs pour les années à venir, vous devez pouvoir intégrer la dividende démographique pour mesurer un peu les résultats qu'on obtient lorsque nous mettons en place ce genre de projet. Alors, en réalité, il n'y a pas de, il n'y a pas d'argumentaire qui sortirait du néant, mais les argumentaires devaient se reposer sur des statistiques claires que nous avons en matière, vous savez, dans les écoles, les écoles primaires, aujourd'hui, il y a des statistiques ahurissantes qui sont présentées sur la fille, sur la fille, beaucoup de grossesses dans les écoles primaires, beaucoup de grossesses dans les écoles secondaires, et c'est tellement difficile de comprendre que nous avons tout ce système-là, tout ce système sanitaire mis en place, mais cela n'accompagne pas véritablement les jeunes. Et donc, c'est pourquoi Social Watch essaye quand même de proposer un plaidoyer, un plaidoyer sur la base de la mise en place de soins de santé pour tous, ce système qui a été mis en place, pour proposer des actions afin de pouvoir tenter d'inverser la tendance. Donc, il n'y a pas un autre argumentaire que d'avoir sur soi des bases solides, des données fiables pour expliquer au mieux, comme le présentateur l'avait dit, expliquer que le service est gratuit et il faut pouvoir amener toute la population à pouvoir sortir ce service-là. Et surtout, comme je le dis, c'est un service de qualité. Et nous, nous avons pris l'engagement de mesurer avec les populations la qualité du service qui leur sont fournis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je pense que si on n'a plus d'autres intervenants qui veulent réagir sur cette question. Ah, d'accord. Il y a Valérie, Valérie du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Et vous pouvez vous pouvez y aller. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'opportunité que vous avez donné pour échapper sur les questions assez pertinentes. Maintenant, la question de savoir quels sont les argumentaires de l'ennui présentés aux décideurs. Je pense qu'au niveau du Cameroun, l'intégration de la PF dans les paquets de soins est effective. Mais peut-être que je partagerai des expériences que nous avons quelles sont les actions que nous avons essayé de mener pour que cela soit effectif. Il va de soi que les données sont parties des argumentaires assez solides pour amener les décideurs à prendre en compte la planification familiale dans le paquet de services. Dans les années antérieures, il y a du cela une dizaine d'idées. La planification familiale était vraiment un plan assez dynamique au niveau du Cameroun. Avec l'arrivée des autres programmes, ça a un peu perdu ce dynamisme-là. Et maintenant, avec les chiffres de mortalité maternelle, l'infection au VIH, la santé des adolescents qui a pris un coup, les organisations de la santé civile et les partenaires techniques financiers ont vraiment commencé à réfléchir, ont mené des réflexions là-dessus. Et on a vu qu'il y a des services qui offrent, il y a des services de qualité qui sont disponibles, il y a des produits qui sont disponibles, mais comment faire pour que la planification familiale puisse intégrer ces paquets de services-là? Parce que, on sait que le financement pour la planification familiale est, je peux dire, un peu orpheline comme la santé de la reproduction. Ce sont des programmes qui sont orphelines. Donc, comment est-ce qu'il fallait faire pour que le gouvernement puisse véritablement l'intégrer? Donc, on a utilisé des données, on a effectivement implémenté des activités d'éducation à la sexualité, il y a eu les différentes enquêtes et résultats qui ont permis et qui ont abouti à cela. Donc, c'est quelque chose qui est effectif au niveau de Cameroun et on continue, on travaille maintenant dans la mobilisation communautaire pour l'utilisation des services, pour l'augmentation de la demande et l'utilisation de ces services. ça, c'est un peu d'expérience que je voudrais apporter à l'enregistrement de cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la deuxième question du diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, deuxième question. Une fois intégré dans le paquet de soins, quelle méthode PF devrait-on y inclure? Donc, je pense que par rapport à cette question, il faut réfléchir au coût de chaque service comparé aux bénéfices ou autres retombées positives associées. Il faut aussi penser à l'impact potentiel de ces services sur les résultats de santé, les tarifs et les méthodes de paiement. Et, en dernier lieu, les services qui devraient être explicitement exclus. Mais, quel que soit le contexte national, il faut fournir une large gamme de méthodes dans le paquet de soins, ce qui signifie que les contraceptives devraient être sélectionnées en tenant compte de chaque type de méthode. Donc, dans les pays à capacité fiscale limitée pour la santé, il faudrait fournir un paquet essentiel. Alors, tout d'abord, un paquet essentiel couvrant une méthode de PF par type de méthode. Donc, maintenant, j'ai deux questions pour l'assistance. Donc, chez vous, la PF est-elle incluse en termes général dans le paquet de soins? Et quelles sont vos expériences en matière de sélection des méthodes spécifiques à inclure dans le paquet de soins? Et juste avant de passer la parole à l'assistant, je veux aussi signaler qu'au Sénégal, l'Agence d'assurance maladie universelle recommande un paquet minimum d'activités aux mutuelles participant au régime d'assurance communautaire qui inclut l'APF mais qui ne recommande pas encore de méthode spécifique. Donc, la parole est à l'assistance. Je crois que nous avons notre collègue Elin de Madagascar qui voudrait intervenir. Merci. Allô? Oui, oui. On vous apporte? Oui, oui. C'était sur l'autre slide que je voulais répondre. Pas de réaction par rapport à la deuxième question? Non, non. Je laisse ça aux connaisseurs de la PS. à l'assistance. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, oui. Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, par rapport à la première question. Bon, je sais que le Mali, ça c'est tout un projet, il veut faire une inclusion, c'est-à-dire une prise en charge globale de l'APF. Toutes les méthodes. Mais compte tenu de la configuration du pays, toutes les méthodes ne seront pas disponibles à tous les niveaux, à tous les échelons de la pyramide sanitaire. Par exemple, si nous prenons les arrêts de santé communautaire qui sont jusqu'au niveau des villages, ils ont des méthodes. Mais il y a des méthodes, certaines méthodes qu'on ne peut pas demander à un agent de santé communautaire de les pratiquer. Donc c'est un peu sous forme de pyramide. Il y a certaines méthodes qu'on va retrouver dans les villes et dans les districts, mais qu'on ne va pas trouver en milieu périphérique. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Il y a Noro Hengo qui a aussi levé la main. Donc, vous avez la parole. Donc, je voudrais répondre à la question chez vous. La PF est-elle incluse en termes général dans le paquet de soins? Donc, la PF, pour nous à Madagascar, tous les centres de santé de base sont des sites PF. Mais comme le problème de Mali tout à l'heure, il y a des fois où il y a quelques ruptures de stock pour quelques types de produits. Mais tous les centres de santé sont des sites PF. Par contre, pour les sites communautaires, il y a quelques méthodes comme la pilule contraceptive et l'injectable et les autres comme les méthodes de barrière qui existent dans les sites communautaires et aussi au niveau de tous les centres hospitaliers. Évidemment, ce sont des sites PF aussi. En matière de sélection de méthodes spécifiques, je crois qu'on ne devrait pas faire une sélection de méthodes spécifiques, mais s'il veut obtenir un résultat avec un taux élevé de coût plané protection et changer le plus rapidement le taux de prévalence contraceptive, c'est mieux de focaliser l'effort sur les activités à un impact comme les planifications familiales de longue durée. Merci. Merci beaucoup. Valérie voudrait intervenir aussi. Donc, nous prenons une dernière intervention. Merci beaucoup d'être la dernière intervenue. Sur ce point, je reprendrai par affirmation pour les deux questions. Effectivement, la planification familiale est inclue dans le thème général dans les paquets de soins au niveau du Cameroun. et toutes les formations sanitaires publiques ont ces paquets avec cet ensemble de services qui sont inclus. Maintenant, la sélection des produits et des méthodes. Il n'y a pas de sélection, ce sont les méthodes qui sont disponibles au niveau du Cameroun. et ces méthodes sont disponibles dans toutes les formations sanitaires avec des clous. Donc, on n'a pas exclu, on n'a pas sélectionné une méthode spécifique pour les gens ou bien on ne peut pas spécifier des méthodes disponibles pour les Cameroun qui sont mis en compte par le paquet et le minimum de soins. C'est ce que j'aurais à vous comme contribution. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à ma collègue Katie pour la suite. Merci encore à tous pour le partage d'expériences et vos contributions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Andrew. Merci beaucoup encore pour la parole. Bon, maintenant, j'aimerais vous fournir certaines informations et mises à jour concernant le site Web de la feuille de route du financement de la planification familiale. Il s'agit d'une ressource pour nos collègues désireux d'en savoir plus et souhaitant déterminer des approches pérennes permettant au pays de financer l'APF. HP Plus a également ajouté les forums de discussion au site Web où nous pouvons continuer les discussions très intéressantes que nous avons eues aujourd'hui. La version française du site se trouve à l'adresse fpfinancingroadmap.org barres oblique fr. Nos collègues à HP Plus ont mis au point le site Web en partenariat avec l'USAID. Il a été officiellement lancé en avril 2018 et depuis lors nous avons récemment procédé à certaines améliorations essentielles notamment en rendant le site disponible en français en augmentant le nombre de pays inclus dans la feuille de route interactive et en établissant en communauté de pratique. Nous sommes ravis de vous en donner un aperçu aujourd'hui. Le site Web permet d'identifier des options en matière de financement de la planification familiale afin de réaliser les objectifs nationaux en matière de pays. De manière spécifique, le site Web peut être utilisé de la manière suivante pour en savoir davantage sur les concepts de financement de la santé y compris la couverture sanitaire universelle et l'assurance maladie par le biais de la section matérielle pédagogique du site pour envisager diverses options spécifiques en termes de financement de l'APF selon le contexte d'un pays par le biais de la feuille de route interactive un outil fluctuant au cours même du site Web et trois de sites Web peut être utilisé pour communiquer avec les collègues au sujet des défis des pratiques exemplaires et des enseignements tirés par le biais de nouvelles fonctions de la communauté de pratiques s'appuyant sur les forums de discussion étant désormais disponibles en français diapo s'il vous plaît merci la fonctionnalité du site Web que nous souhaitons aborder aujourd'hui est l'apparition d'un nouveau forum de discussion en langue française dans la section du site consacrée à la communauté de pratiques à travers cette fonction vous pouvez partager certains enseignements de nouvelles ressources liées au financement de l'APF ou de la santé vous pouvez mener des discussions obtenir des conseils et faire part d'expérience et vous pouvez également poser des questions sur le matériel pédagogique ou les recommandations de la feuille de route interactive sur le site il existe des forums de discussion séparés pour les utilisateurs anglophones sur la partie anglaise du site et pour les utilisateurs francophones sur la partie française du site le contenu des forums de discussion peuvent varier d'une langue à l'autre selon ce que les utilisateurs décident de publier sur ces différentes plateformes diapo les forums de discussion sont accessibles en haut à gauche de la page dédiée à la communauté de pratiques nous disposons actuellement de trois forums de discussion en langue française un sur la mobilisation des ressources intérieures deux sur le secteur privé et troisième vous pouvez inclure d'autres sujets sur le financement de la planification familiale ce forum de discussion concernant les autres sujets sur le financement de la PF est également celui sur lequel nous vous encourageons à publier vos réflexions à l'issue de cette réunion concernant l'intégration de la PF à la CSU et au régime d'assurance maladie toute personne consultant le site web peut lire les messages publiés sur le front de discussion qu'elles soient connectées ou non vous pouvez également vous connecter pour recevoir un bulletin électronique regroupant les publications que nous cherchons actuellement à mettre au point à l'aide de développeurs web à Stiapo merci pour produire un message répondre à une publication ou aimer un message il vous sera dans un premier temps demandé de vous connecter si vous n'avez pas de compte vous pouvez facilement vous inscrire pour obtenir un une fois approuvé vous recevrez un courriel avec un lien pour créer votre mot de passe et votre identifiant lorsque vous êtes connecté vous pouvez cliquer sur le bouton bleu ajouter un nouveau commentaire qui se trouve en haut à droite des pages de front de discussion lorsque vous redigez un message vous pouvez choisir d'ajouter les liens hypertextes et des pièces soins vous pouvez également choisir de mentionner des personnes dans votre publication de manière à ce qu'elles reçoivent un courriel avec un lien vers votre message lorsque vous mentionnez ou taguez des individus le nombre que vous incluez pour eux s'affichera dans votre publication toutefois leur adresse et email demeurera confidentiel Diapo vous pouvez répondre aux messages d'autres personnes et les aimer si vous le souhaitez lorsque quelqu'un répond à votre message ou l'aime vous recevrez un courriel pour être retenu au courant le bout de ces forums de discussion est d'aider à relier nos collègues à des ressources pertinentes des idées utiles et un soutien à des cas concernant le financement de l'APF et nous vous encourageons à vous y intéresser Diapo Diapo merci nous souhaitons également recevoir vos commentaires et impressions concernant la feuille de route par exemple si vous trouvez ce qui serait utile pour nous ajouter une forme de discussion sur un autre sujet ou d'ajouter du matériel pédagogique ou un webinaire portant sur un domaine particulier n'hésitez pas à nous en informer si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et d'impression ou de vos idées de questions vous pouvez vous ranger sur la section contact du site web ou nous contacter par la clé à l'adresse suivante administrator arroba fpfinancingroman.org nous vous invitons à continuer la discussion sur les formes de discussion je donne maintenant la parole à Kaylee pour faire la couture de cette réunion merci beaucoup nous sommes à l'air je tiens à remercier l'équipe de projet HP plus d'avoir partagé leur travail et à tous nos participants d'écouter le webinaire et de partager leur expérience comme Andrew a dit nous vous invitons de continuer la discussion sur les formes de discussion qu'Andrew vient de partager l'enregistrement de ce webinaire sera partagé par email et je vous souhaite une bonne journée et restez en bonne sécurité et santé